tout cela pour alimenter cette petite lampe une installation compacte mais simple à réaliser je vais tout vous expliquer bonjour les amis j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu un nouveau tutoriel qui peut être très intéressant pour beaucoup de bricoleurs avant de débuter voici un rappel important vous savez que l'électricité est très dangereuse donc avant toute intervention dans votre tableau électrique s'il vous plaît faites une vérification d'absence de tension si vous disposez de plusieurs sources de tension il est important de bien connaître votre installation avant toute intervention pour rappel ce tutoriel est fourni uniquement à titre d'exemple et d'information si vous n'êtes pas électricien professionnel je vous déconseille fortement de faire ce genre d'installation à présent je vais vous expliquer un peu le déroulement de ce tuto tout d'abord je vais vous expliquer ce dont j'ai besoin pour mon installation ensuite je vais vous expliquer le schéma point par point afin que vous puissiez comprendre de a à z comment fonctionne l'installation après je vais câbler point par point surtout la partie commande pour finir je testerai l'installation imaginons que j'habite dans un endroit un peu reculé et que mon arrivée général se coupe très souvent or chez moi j'ai besoin de courant en permanence sur une partie de mon installation que je considère critique si mes équipements n'ont plus de courant donc sur une partie de mon installation je veux avoir trois sources de tension mon arrivée général que je vais nommer source 1 mon arrivée groupe électrogène que je vais nommer source 2 mon arrivée panneau solaire que je vais nommer source 3 je souhaite contrôler manuellement chaque source par un simple geste juste en tournant un sélecteur pour choisir quelle source de tension je veux sélectionner je veux également sécuriser mon installation pour prévenir les chevauchements de deux faces différentes ce qui pourrait causer un court circuit risquant de détruire tous mes équipements plus grave encore provoquer des incendies je veux aussi savoir quelle source est active par un témoin lumineux pour finir je souhaite pouvoir arrêter toutes mes sources par un simple geste voilà les grandes lignes de ce que je veux sur mon installation maintenant je vais passer au schéma électrique nous examinerons ensemble chaque point pour vous permettre de comprendre parfaitement le fonctionnement de l'installation à partir d'ici si l'installation vous intéresse je vous conseille de bien suivre le tuto jusqu'à la fin et n'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a un passage que vous ne comprenez pas pour ce tutoriel comme d'habitude je vous ai fait un petit schéma électrique comme vous le voyez j'ai séparé le schéma en deux afin de faciliter la compréhension ici j'ai la partie puissance de l'installation et la partie commande dans un premier temps je vais décrypter avec vous la partie puissance en ce qui concerne les disjoncteurs pour l'alimentation de la source 1 j'ai le disjoncteur d1 l'alimentation de la source 2 j'ai le disjoncteur d2 et enfin pour l'alimentation de la source 3 j'ai le disjoncteur d3 ensuite quand je descends j'ai les contacteurs chaque source a un contacteur source 1 le contacteur km1 source 2 le contacteur km2 source 3 le contacteur km3 ensuite à la sortie de mes contacteurs j'ai tous mes fils neutres sont reliés ensemble pareil pour mes fils phases ces fils sont reliés ensemble à l'intérieur de ce module qui s'appelle un répartiteur que j'ai nommé rp un répartiteur comme son nom l'indique permet de répartir la phase et le neutre c'est comme les peignes de répartition à partir de ce répartiteur je descends pour alimenter mon interrupteur différentiel que j'ai nommé i1 de l'interrupteur différentiel j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires d4 d5 d6 de ces disjoncteurs divisionnaires j'alimente mes équipements comme vous le voyez je n'ai pas mis les calibres des disjoncteurs de l'interrupteur différentiel ainsi que les contacteurs pourquoi le but de cette installation c'est de vous montrer le principe de base ainsi que le fonctionnement dans le cas où je vous aurez mis les calibres certains d'entre vous vont suivre et respecter à la lettre les matériels que j'ai mis dans le tutoriel or cela peut provoquer un danger au niveau de votre installation je m'explique mon installation n'est qu'une maquette chez vous je n'ai pas la possibilité de savoir quel est votre besoin c'est à dire la puissance totale de vos équipements de votre groupe électrogène panneaux solaires ou autres sources de tension ce qui implique que le choix des disjoncteurs il est important de connaître ses paramètres pour finir cette partie puissance je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre les contacteurs km la raison est simple sans les contacteurs mon installation peut être compromise cela signifie qu'en basculant entre deux sources il pourrait y avoir un chevauchement de phase dans mon répartiteur présentant un risque ce qui implique des potentiels dangers au niveau de l'installation ma maison ainsi que mes équipements grâce aux contacteurs je vais pouvoir éliminer ces risques comment je vais faire ça ce qui nous amène à notre deuxième schéma qui est la partie commande pour cette partie commande je l'ai simplifié au maximum pour que chacun de vous puisse comprendre le fonctionnement si vous avez suivi mes précédents tutoriels je pense que vous êtes déjà familiarisé avec les éléments de ce schéma si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté des prochains tutoriels en ce qui concerne cette partie commande vous avez la possibilité de suivre à la lettre le principe de câblage après le câblage dépendra du choix des composants que vous allez acheter je vais essayer de vous mettre en description les matériels qui figurent sur ce schéma un dernier point à aborder prochainement je vous ferai un tutoriel et le principe de fonctionnement est exactement identique à cette installation par contre le câblage sera complètement différent comme ça vous allez pouvoir choisir quel câblage sera le mieux pour votre installation je continue en ce qui concerne cette partie commande je vais d'abord vous montrer les différents composants expliquer leur rôle ainsi je vais vous détailler point par point ce schéma afin que vous puissiez bien comprendre de quoi on parle premièrement le disjoncteur de protection le disjoncteur d7 j'ai décidé de mettre cette partie télécommande en 230 volts le mieux c'est de mettre en 24 volts pour avoir plus de sécurité le choix de la source du disjoncteur dépendra de vous le calibre vous pouvez mettre un 6 ampères mon conseil si vous avez un panneau solaire où vous avez la possibilité de stocker de l'énergie un onduleur par exemple je vous conseille de mettre la partie commande sur cette source comme ça en cas de coupure de courant sur la partie principale ou le groupe électrogène vous assurez la continuité de votre installation ensuite ici comme vous le voyez j'ai des chiffres qui sont entourés ce sont les numéros de fils que vous allez retrouver lors du câblage exemple pour le neutre c'est le fil numéro 1 pour la phase le fil numéro 2 etc ce schéma est très simple à comprendre je vous ai regroupé chaque source comme vous le voyez pour faire fonctionner la source une c'est cette partie commande marche source une pour la source 2 et la source 3 le principe est pareil que la source une pour faire fonctionner mon installation à partir de la source 2 il faut ces conditions idem pour la source 3 pour faire fonctionner mon installation à partir de la source 3 il faut ces conditions si les conditions demandées ne sont pas réunies une de mes sources ne peut pas alimenter mon installation je continue quand je sors du disjoncteur d7 au niveau de la phase j'ai ces contacts du commutateur que j'ai nommé s1 comme vous le voyez j'ai trois contacts et en dessous de s1 j'ai mis l1 l2 l3 c'est l1 l2 l3 sont les positions que je vais pouvoir sélectionner pour choisir quelle source de tension je veux pour alimenter mon installation ces contacts sont intégrés dans mon commutateur qui est un commutateur à quatre positions c'est à dire position 0 me permet d'arrêter toutes les sources de tension position l1 me permet d'alimenter la source une position l2 me permet d'alimenter la source 2 position l3 me permet d'alimenter la source 3 jusque là rien de compliqué je sais que je parle beaucoup mais il est important de détailler chaque chose mettez moi en commentaire si vous trouvez que je détaille trop les choses afin que je puisse rectifier ça au prochain tuto je continue ici vous avez le tempo à retard que j'ai nommé t je vous expliquerai le fonctionnement après sur chaque commande d'une source vous trouvez un relais temporisé la source 1 vous avez la tempo t1 la source 2 la tempo t2 la source 3 la tempo t3 ces tempos ne sont pas là pour rien elles servent forcément à quelque chose leur fonction est la première sécurisation de l'installation par exemple si je mets en fonctionnement la source une par le billet de mon commutateur s1 en tournant le sélecteur sur l1 elle ne va pas alimenter mon installation tout de suite la bobine du tempo t1 va être excité et compté au bout de quelques temps elle va donner l'ordre à son contact de se fermer pour alimenter la source une ce temps d'enclenchement c'est moi qui le définit je peux mettre deux secondes 5 secondes 10 minutes 20 minutes etc ce qui nous amène à son contact ici j'ai le contact 15 18 du relais temporisé t1 pour la source 2 la tempo t2 et son contact pour la source 3 la tempo t3 et son contact comme je l'ai dit précédemment en mettant le commutateur s1 sur la position l1 la bobine de la tempore t1 est excité et au bout de quelques secondes active son contact 15 18 pour alimenter la source une c'est à dire la bobine du contacteur km1 avant que la bobine du contacteur km1 soit alimenté il y a d'autres conditions ce qui nous amène à la deuxième et troisième sécurisation de chaque source ici vous avez deux contacts normalement fermés je pense que vous savez maintenant ce que sont les contacts normalement fermés nf ou nc et les contacts normalement ouverts no si vous ne le savez pas je vous invite à aller voir la vidéo dans la playlist qui se nomme le principe de fonctionnement d'un relais donc ces deux contacts 21 22 du contacteur km2 et 31 32 du contacteur km3 ont un rôle important pour sécuriser la mise sous tension de l'installation par la source une pourquoi pour que la source une puisse alimenter l'installation il faut que la bobine du contacteur km2 et la bobine du contacteur km3 soit à off si ces conditions ne sont pas remplies la source une ne peut pas alimenter mon installation si la bobine du contacteur km1 n'est pas alimenté mon voyant h1 n'est pas alimenté également je ne sais pas si vous vous rappelez mais je voulais un témoin lumineux pour me dire quelle source de tension alimente mon installation c'est ce voyant h1 qui m'indiquera si c'est ma source une qui alimente mon installation j'espère que vous avez bien compris le principe si vous avez compris le principe en ce qui concerne la mise sous tension de la source 2 et la source 3 sont identiques à la mise sous tension de la source une avant de passer au câblage je vais vous montrer schématiquement la mise sous tension de chaque source à présent mon installation est opérationnelle tous mes disjoncteurs et interrupteurs différentiels sont à on c'est à dire d1 pour la source une d2 pour la source 2 d3 pour la source 3 i1 mon interrupteur différentiel d4 le disjoncteur divisionnaire qui protège mon circuit c'est à dire la lampe qui est ici et enfin d7 pour la protection de la télécommande mon but est d'alimenter ma lampe qui est mon équipement à présent je veux que mon installation soit alimentée par ma source une je tourne mon commutateur s1 en position l1 le courant passe et alimente la bobine de la tempo 1 t1 dès que la bobine de la tempo est excitée celle ci va compter cinq secondes avant de fermer son contact 15 18 après cinq secondes le courant devient passant au niveau du contact 15 18 du t1 ici si la bobine du contacteur km2 est excité le courant s'arrête à l'entrée 21 du contact 21 22 du contacteur km2 pourquoi comme vous le voyez le contact 21 22 du contacteur km2 est un contact normalement fermé ce qui veut dire que dès que la bobine du contacteur km2 est excité ce contact s'ouvre comme je vous explique tout à l'heure dans le cas où la bobine du contacteur km2 est à off le courant passe et s'arrête à l'entrée du contact 31 32 du contacteur km3 comme le contact du km2 il faut que la bobine du contacteur km3 soit à off pour que le courant puisse passer encore une sécurité en plus étant donné que les bobines des deux contacteurs sont à off km2 km3 le courant passe et alimente la bobine du contacteur km1 ainsi que le voyant h1 vu que la bobine du contacteur km1 est excité les contacts de puissance du km1 se ferme et alimentent mon répartiteur rp de ce répartiteur le courant passe et alimente l'interrupteur différentiel i1 le courant continue son chemin et alimente mes disjoncteurs divisionnaires d4 d5 d6 enfin le disjoncteur divisionnaire d4 alimente ma lampe voilà le principe de fonctionnement maintenant je n'ai plus la source 1 je fais fonctionner ma source 2 mon commutateur est toujours sur ma source 1 je veux basculer mon installation sur la source 2 je tourne le commutateur s1 et je le mets sur l2 comme tout à l'heure sur la source 1 la bobine de la tempo t2 est excitée et au bout de cinq secondes le contact du relais t2 15 18 se ferme la bobine du contacteur km1 de la source 1 est à off ainsi que la bobine du contacteur km3 de la source 3 est aussi à off le courant passe et alimente mon voyant et la bobine du contacteur km2 qui permet d'alimenter mon installation à partir de la source 2 imaginons que ma source 2 est un groupe électrogène et ma source 3 est en panneau solaire ça fait maintenant deux heures que mon groupe électrogène fonctionne et je n'ai presque plus de carburant il ne me reste plus que cinq minutes d'autonomie or ma source principale c'est à dire la source 1 n'a pas encore de courant pas de problème avec un simple geste je vais tourner le commutateur sur ma source 3 qui est mon panneau solaire pour assurer la continuité de mon installation donc je tourne le commutateur s1 sur l3 en tournant le commutateur s1 sur l3 je n'ai pas le problème de chevauchement de phase entre la phase qui vient de mon groupe électrogène et la phase qui vient du panneau solaire dans mon répartiteur rp pourquoi parce qu'en tournant le commutateur j'ai arrêté d'alimenter la bobine de la tempo t2 si la bobine de la tempo t2 est arrêtée son contact 15 18 s'ouvre et en même temps la bobine du contacteur km2 ainsi que ses contacts de puissance qui permettent d'alimenter mon installation à partir de mon groupe électrogène qui est ma source 2 s'ouvre également en même temps mon commutateur est sur la position l3 la bobine de la tempo t3 est excité et au bout de cinq secondes ferme son contact 15 18 par la suite alimente la bobine du contacteur km3 ainsi que le voyant h3 de la source 3 qui est mon panneau solaire c'est pour ça qu'on appelle cette tempo roule est temporisé à retard si la bobine du contacteur km3 est excité ses contacts de puissance se ferme et alimente mon installation mon installation est donc secourue par le panneau solaire comme vous le voyez mon explication est assez longue mais je voudrais absolument que vous compreniez le principe de fonctionnement en ce qui concerne le câblage je le ferai dans une prochaine vidéo car sinon le tuto va durer une éternité pour ceux qui sont intéressés par ce genre d'installation n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté de la suite du tuto n'hésitez pas également à revoir la vidéo afin de bien comprendre l'installation comme ça la vidéo de câblage ne serait qu'une formalité pour vous vos remarques sont les bienvenus en commentaire si vous avez des suggestions à apporter je vous dis à la prochaine pour la suite de la vidéo au revoir